Et heureux YouTube, bienvenue pour cette nouvelle VOD sur Harry Potter et la Chambre des Secrets version PS2, comme toujours, suite de notre aventure, toujours ici, en direct sur Twitch. Après notre première journée où on n'avait pas fait grand chose d'intéressant, on avait juste eu notre premier cours qui était un cours de vol, parce qu'on s'est dit, Harry ne savait plus voler, donc on s'est dit, on va réapprendre à tous les deuxièmes amis à voler sur un balai. Donc on a eu un cours, encore une fois, à coups de magie cercle, évidemment, par lesquels il fallait traverser pour, on va dire, avoir la meilleure note possible. Évidemment, ça a été fait à la perfection. Et puis le reste, c'était, on va dire, juste des quêtes pour des élèves, des objets retrouvés et tout, ce n'était pas non plus extrêmement intéressant, mais ça sera utile pour plus tard. Donc là, c'est la première nuit qu'on va maintenant faire, avec une petite mission qui nous attend, qui va nous être donnée cette fois par Hermione, qui nous attend ici, donc on va aller la voir tout de suite. Oh mon dieu, que c'est horrible ! Alors qu'en soit une tapisserie, tu passes la main dessus et c'est bon quoi, tu dégages le passage. Pire encore, ça nécessite d'apprendre le krach badagoum, me fais pas croire, comme s'il était étouffé de ça, me fais pas croire qu'Hermione a oublié ce sortilège. Ça n'a aucun sens. Ouais, vous savez, le même que vous avez appris en première année. Ce jeu se fout un peu de notre tronche, encore même. C'est bien Harry, bravo, il a tout résumé, allez ! Bon, voilà, on a l'ensemble des piquettes qu'il nous est donnée. Donc première étape, il va falloir qu'on aille dans la bibliothèque. Donc évidemment, il va y avoir beaucoup d'infiltration pour cette première nuit, vous l'aurez compris. Heureusement pas la réserve, là c'est juste la bibliothèque. Mais du coup, c'est en y allant là-bas qu'on va trouver un livre qui va nous apprendre à déraciner des champignomes. Dans le premier, on était obligé d'avoir le krach badaboum justement pour s'en débarrasser. Là non, on va pouvoir les arracher à la main, ça n'a aucun sens. Et on est obligé d'apprendre ça parce que l'entrée de la serre numéro 3, qui est dans le parc, donc il va falloir qu'on aille dans le parc aussi en pleine nuit, est bloqué par des champignomes. Ouais, j'avoue, c'est pas pour rien que j'ai dit la meilleure version c'est PS1. Mais ça, je te rejoins totalement. La version PS1, elle est meilleure que la version PS2. Il y a tellement de trucs qui n'ont aucun sens. Tu te dis, mais on prend vraiment les gens... C'est quoi cette caméra des enfers par contre ? Alors, la caméra n'est pas censée être comme ça d'habitude. Mais bon, là, évidemment, il y a un préfet qui surveille ici, donc il faut y aller doucement. Ouais, la caméra, je ne sais pas ce qu'elle nous a fait. Elle a fait un demi-AVC. Voilà, comme ça on passe tranquillement. Bon, là, ce n'était pas très compliqué, on me dirait. La caméra, elle a fait n'importe quoi. Heureusement que je ne me suis pas amusé à me balader n'importe où, sinon je me serais fait prendre comme un idiot. Mais évidemment, la bibliothèque, ça ne va pas être la même de limonade. Donc, direction le deuxième étage, l'étage des enchantements, où se situe l'entrée de la bibliothèque. Et aussi des toilettes des filles. Très intéressant comme info, n'est-ce pas ? Alors là, il y a le livre, qu'on ne peut même pas se défendre contre eux, mais ça ne sert à rien. Ah, mais arrête de vouloir ma peau, toi. Par contre, je suis dégoûté, j'aurais tellement voulu... Bon, là, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'en soi, on ne va pas beaucoup être attaqué par des ennemis. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir une fiole remplie, pour le coup. Du coup, direction la bibliothèque, et là, je vais devoir faire très gaffe. Parce que là, dès qu'on va entrer dans la petite pièce, avant l'entrée de la bibliothèque, il va y avoir plein de préfets. Enfin, il y en a trois, je crois. Donc là, concentration. Alors déjà, petite astuce, je vais tous les amener à droite, comme ça. Ils sont... Voilà. Enfin, ils sont, on va dire... Ben voilà, ça permet de faire diversion. J'essaie de faire une phrase, mais je n'y arrive pas. Et du coup, ça passe ! Du premier coup ! Je suis trop un beau gosse, moi ! J'ai gâché de chad. Comme ça, ça s'est fait. Bon, évidemment, il y aura le retour. Et sur le retour, ils n'ont pas... Bah, GG pour le don... Ah non, bâtard de fantôme ! Ah non, j'étais en train d'être... J'étais content, moi. J'avais le don de Rémi, là, qui vient de très gentiment de donner un euro. Il nous faut absolument lui fric, évidemment. Merci beaucoup, Rémi, pour ta générosité, encore une fois. Mais là, le... Oh, le fantôme, il m'a... Il m'a défoncé. Alors, les fantômes, par contre, dans ce jeu, sont une véritable plaie. Parce que... Le Lumos, ça ne sert pas à grand-chose, en fait, contre eux. Ils sont... T'as l'impression qu'ils ne sont même pas vraiment affectés. Et donc, vous l'avez vu, quand vous vous faites... Enfoiré de bouquins. Quand en plus vous vous faites shooter par eux, vous perdez tout... Enfin, une grande partie de vos objets, quoi. Et donc, oui, bah oui, re, hein. Et en plus, les livres passent à travers les étagères. Moi, je dis, c'est magnifique. Bon, par contre, s'ils pouvaient arrêter de me défoncer, ça m'arrangerait. Limite, la bibliothèque est plus dangereuse que la partie infiltration d'avant, quoi. Alors, le livre qui nous intéresse, c'est celui-là. Alors, c'est marrant, parce que ça met la même animation que quand t'apprends un sort, alors que là, c'est pas... Alors que c'est pas incroyable, hein. C'est juste... Ouais, tu sais comment déraciner des champignomes. Ouhou, trop bien. Révélation du siècle. Non, on est passé à la VOD numéro 4, parce que c'est la première nuit, désormais, à Poudlard. On a fait notre première journée. Là, c'est la nuit. La nuit, la nuit. Voilà. Champignome peut être neutralisé, on lui lance un flippendo pour qu'il rétracte ses pointes. Voilà, voilà, voilà. Et puis après, tu peux les prendre en main pour les dégager. Donc ça, c'est un peu comme un Fulio Brutti, sauf que là, bien sûr, c'est l'un des livres écrits par Lockhart. Alors là, ce qu'on doit faire, en fait, on est d'abord allé à la bibliothèque pour récupérer, du coup, ce livre. Livre qui permet, en fait, que Harry apprenne à déraciner des champignomes. Alors que, bon, dans le 1, il fallait juste un sortilège, à savoir le Crack Badaboum, sauf que le Crack Badaboum, il faut aller le récupérer dans une serre qui est bloquée par des champignomes. Et justement, ce livre servait à les déraciner. Ce qui fait que maintenant qu'on a ce livre, on va devoir aller dans le parc pour aller dans la serre numéro 3 du parc, dans les serres de botanique, pour aller récupérer le livre du sort Crack Badaboum, ce qui va nous permettre ensuite d'aller libérer Neuville, qui est coincée derrière une tapisserie dans la salle commune. Et cette mission nous a été donnée par Hermione. Hermione qui, visiblement, a oublié aussi le sortilège de Crack Badaboum. Sortilège, pourtant, que tu apprends dans le 1er jeu, à l'école des sorciers. Où t'as-je de gueule sur moi. Donc on a aussi des infos sur les Corrigans, voilà, il y a quelques autres créatures. Crabe de feu aussi, on n'en a pas encore vu. Les J-Trash, alors ils appellent ça des J-Trash. Moi, je préfère appeler ça des Sinospectres, comme dans le 1er jeu. Et c'est tout, on n'a pas plus d'infos. C'est vraiment le fouillot bruti du pot, on va dire, ce livre. En même temps, c'est écrit par Gilderoy Lockhart, je vais dire. Bon, on va récupérer des fondants, des petits objets, parce que les livres et les fantômes, là, au bout d'un moment, stop, quoi. Surtout qu'il va falloir qu'on repasse, évidemment, les préfets. Bon sang, c'est pas possible. Et encore, le jeu est sympa, parce qu'il nous donne souvent des objets, quand même. Bon, on va se contenter de ça, ce sera déjà pas mal. Bon, concentration, parce que là, on va devoir repasser les préfets, et ils n'ont pas les mêmes... J'allais dire les mêmes patterns, ils n'ont pas les... Ils font pas la même ronde qu'elle allait. Donc là, par contre, je risque peut-être de me faire prendre, on sait jamais. Alors déjà, on va rester là. Parce que voilà, si j'étais allé tout de suite vers l'avant, je me serais fait niquer. Sérieux ? Ah, dommage ! Eh bien, c'est un premier fail. Ah, merde ! Alors du coup, à droite, ça passe pas. Je pense qu'en fait, j'ai dû prendre trop de temps à lancer mon sort, du coup, le bleu... Alors, à mon avis, le bleu, soyons smart, essayons d'être intelligents. Le préfet de Cerdeigle, à mon avis, là, qui était apparu à droite, à mon avis, il doit faire que la rangée du bas. Donc, à mon avis, il a dû déjà aller tout à gauche, il a dû se retourner et me voir. Je pense que si, si je passe à droite, mais que je lance tout de suite mon sort, ça peut peut-être suffire. pour réussir à passer à la limite en la one again, mais... Bon, on va réessayer. Bon, bah du coup, j'ai perdu 5 points. Malheureusement, c'est le jeu. Eh, merde ! Oh non ! Il a eu le temps de me rattraper ! Je suis dégoûté. Encore 5 points dans ma gueule. Allez, super. Donc là, c'est comme si j'avais un objet perdu que j'avais retrouvé qui avait disparu, quoi. Super, hein. Allez, allez, allez ! Ça passe ! On passe par là. Allez, vite ! C'est bon, ça passe. Eh bah, c'était chaud. Putain, j'ai perdu 10 points, quand même, sur cette phase. Ah, c'est punitif, hein, de se faire prendre par les préfets dans le jeu. C'est pas tout le temps le cas. Il y a des zones où quand tu te fais prendre, tu perds pas de points, mais... Mais là, par contre, comme ici, tu le payes cher, en fait, quand tu te fais prendre. Alors là, ce que je vais me permettre de faire, c'est juste aller au 4ème étage pour passer par le petit passage secret. comme ça, je vais retourner au... Comment on va dire ? Au chaudron. Comme ça, je vais remplir ma fiole. Et les mecs sont évidemment trop cons pour ne pas te poursuivre. Bah oui, bah oui. Ah mince, les gars, il a quitté la pièce. Oh ! Ah oui, j'avais oublié qu'il foutait des crabes de feu dans les raccourcis, la nuit. Le truc de bâtard total. Aïe. Ah ouais, non, mais là, les gars, là, vous êtes pas cool. Apparemment, j'aimerais que l'autre s'y dégage parce qu'il bloque le passage. Putain, le coup de bâtard. Tu es brûlé, Harry. Voilà. Non. Allez, oh, 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 oh. Voilà. Bah, je pense que du coup, je vais déjà la remplir une fois pour la boire, histoire de me refaire une santé. Et après, je vais la re-remplir pour en avoir une d'avance au cas où. Je suis dégoûté quand même pour les préfets. Le pire, c'est que c'est pas fini parce qu'il y a tout le chemin à faire pour aller jusqu'à la serre de botanique maintenant. Donc, il va falloir qu'on passe le hall d'entrée et puis après, il y a les préfets à éviter dans le parc aussi. Que dalle. Ok. Ah, mais arrêtez. Voilà. J'ai cru que je pouvais pas passer pendant deux secondes. C'était chaud. Ok, c'est bon. Comme ça, j'ai ma fiole de potion. C'est vrai que pour le coup, l'infiltration dans ce jeu, c'est clairement le jeu Harry Potter où c'est le plus stressant. Parce que pour le coup, tu es vraiment puni si tu te fais prendre. Allez, on va de nouveau se concentrer. C'est reparti pour éviter de nouveau les préfets. Donc, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Donc, il y a celui-là. Bon, lui, il faut juste aller dans son dos pour éviter de... Hein, sérieux ? Comment il m'a vu, lui ? Bon, bah, je fais demi-tour. On ne prend pas de risque. C'est celui qui était en bas des escaliers qui m'a vu, là ? No joke. Non, ce n'est pas possible. Bonne chance, mon jeune sorcier. Ouais, bah, là encore, heureusement que j'étais près de la porte, parce que j'ai pu m'enfuir, mais... Là, je n'ai pas compris. Alors, autant, des fois, ils sont aveugles de ouf, mais des fois, ils ont une vision, tu ne comprends pas, quoi. Bon, c'est technique de bâtard, mais au moins, je ne me fais pas prendre. Bon, en ce cas, je vais essayer de ne rester pas trop près des escaliers centrales. Je vais rester derrière le premier pilier, comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas être vu. Là, c'est bon, il ne me voit pas. Oh, il y a de l'orage, encore une fois. Il y a tout le temps de l'orage à Poudlard, vous l'aurez remarqué. C'est bon, le hall d'entrée, ça passe. Bon, le hall d'entrée, en vrai, ce n'est pas le plus compliqué à passer. Le pattern des préfets, c'est toujours le même. Là, par contre, pour le parc, dans mes souvenirs, je pense qu'il faut passer sur le côté pour éviter de s'en prendre un direct dans la face. Les mecs sont sourds, je n'y crois pas. Ah oui, alors, par contre, tu cours à côté d'eux, alors pas trop près d'eux, parce que sinon, tu te fais prendre quand même. Mais malgré le bruit de résonance avec tout le hall et tout, ils n'entendent de rien. Coucou Amandine, comment vas-tu ? Je te souhaite la bienvenue. Alors là, je fais gaffe parce que, est-ce que je pourrais voir ce qu'il y a ? Genre par là. Alors, est-ce que, là, Harry peut lâcher ici ? Ah, il ne peut pas lâcher. Ah, ça craint. Bon, je crois que je suis baisé, les amis. Oh ! Oh, comment je l'ai feinté ! Et toi ! Oh, je l'ai feinté de ouf ! Bon, là, j'ai intérêt à prendre mes jambes à bon coup, mais... Alors, il faut juste que j'évite, par contre, c'est les zones brumées, parce que sinon, ça fait apparaître des sinospectres. Et coucou aussi à toi, Thibaut ! Putain, j'ai réussi à aller jusqu'au cerf comme ça. Bah putain, c'est du vol. Je lui ai lancé un flimpendo dans sa tronche, du coup, il n'a pas réagi, quoi. Et sinon, ça va très bien, ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va très très bien. Bah, prends ton balai, alors, si c'est du vol. Voilà, la petite blagounette du soir. Bon, on a déjà une carte des sorciers qui nous attend plus à l'intérieur de la serre. Du coup, on va maintenant y pénétrer. Du coup, pour y pénétrer, c'est par ici. Donc, on a des champignomes qui sont là. Du coup, hop, on les rétracte et on peut les saisir pour les dégager de cette manière. Incroyable. Ah, c'est dommage, Karine, vous ne pouvez pas faire de même dans le premier jeu. Bon, bah, comme ça, c'est fait. Comme ça, on peut passer par le petit passage. Alors, cette musique, par contre, je l'adore. Cette musique, quand tu es dans le parc la nuit, celle-là, pour le coup, je la trouve magnifique. Ah oui, alors, c'est vrai qu'il y a toujours d'autres merdes à l'intérieur de la serre. Ça, voilà, c'est comme pour les branches du sol cogneur. Quoi ? Comment ça, il m'a touché ? Pas juste. Voilà, comme ça, on va pouvoir récupérer notre livre. Et on réapprend le Crack Badaboum. On va pouvoir aider Neville. Incroyable. Crack Badaboum, le sortilège de Deku permet de rompre des cordes et déchirer des tapisseries. Voilà, autant pour moi. Lancé sur ces diverses tapisseries, notamment. Bah oui, je pense qu'on l'aurait deviné. On va l'équiper, comme ça, voilà. Maintenant, il faut qu'on retourne à la salle commune. C'est-il au War Ségacy ? T'as vu ça, c'est au War Ségacy version 2002. C'est même pas l'alpha, c'est la... C'est la pré-pré-pré-pré-pré-alpha. On va dire ça comme ça. Au moins, dans cette pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-alpha, il y avait la collection des cartes. Parce que tu n'as pas dans War Ségacy. Bon, on se moque, on se moque. Bah, après, c'est grâce à ces jeux-là qui sont sortis à partir du début des années 2000 qu'après, on a eu des jeux... Alors, j'ai envie de dire de mieux en mieux, oui et non, parce que les derniers jeux, on va dire, tirés des derniers films, ils ne sont pas terribles. Mais c'est ça qui a amené à War Ségacy en quelque sorte après. Je l'aime trop, ce jeu, j'ai joué sur Gamecube perso. Comme moi, comme moi, ça reste l'un de mes jeux, des jeux auxquels je jouais beaucoup durant mon enfance. Je crois que la version Gamecube, c'est la même pour Apple, à peu de choses près par rapport à la version PS2. Je crois qu'il y a... les jeux cinématiques qui ne sont pas totalement pareils. mais sinon, ce qui est proposé, le contenu du jeu, c'est exactement le même. C'est grâce au livre qu'on a eu les films puis les jeux. Oui, voilà, ça s'est assuivi comme ça. Bon, j'ai eu de la chance pour l'aller avec le préfet. On va voir si ça va être Paris pour le retour. Alors, il faut juste que je fasse gaffe. C'est au préfet, du coup, qu'il va arriver un peu plus loin. Il faut que je fasse gaffe. C'est peut-être une question de... Voilà. Vous voyez, là, j'ai intérêt à ne pas aller trop loin parce que sinon, il va me voir. Ok, tu fais demi-tour, c'est parfait. Je ne sais plus quel est le mieux à faire. Je crois qu'il faut... Je crois qu'en passant par le tunnel, l'autre là-bas, il ne va pas faire demi-tour. Dans mes souvenirs. Je crois qu'il va continuer à gauche. Ou alors, ce que je fais, c'est que je vais direct à droite. Ok, c'est bon. Il va à gauche. Tayou, Tayou, Tayou. Ça y ressemble beaucoup. Ouais, il n'y a pas beaucoup de différence pour le coup, en tous les deux. Et hop. Heureusement qu'on n'est pas un tueur en série. Quand tu vois à quel point c'est facile d'aller à l'intérieur du château. Allez, c'est le dernier passage compliqué. Big up Serious Black. Yes. Là, pareil, il faut attendre que le préfet il soit ici. il fasse son petit tour, qu'il aille à droite et puis après, on va monter à toute vitesse les escaliers. Je crois que le mec à gauche va avoir le temps de nous voir, mais... Ah, même pas. Incroyable. Easy ! Easy, on est trop fort. Allez ! La filtration, c'est mon dada. Dit le mec qui a perdu 10 points à cause de... Pour ça te fait prendre deux fois tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Je suis encore un peu deg, mais bon. Ah, c'est déjà maintenant qu'ils nous font le coup du texte, là ? Oh, mon Dieu. Incroyable. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé comme ça. Suivez-moi, potard. Mais professeur, je vous jure, je ne... Marathon animaux fantastiques. Nice. Bon, il y a déjà eu le coup du... de l'attaque, évidemment, avec Nikasis en tête, qui, techniquement, bien sûr, n'est pas le premier à avoir été attaqué parmi les victimes, à avoir été pétrifié. Je me demandais si je t'avais envoyé dans la bonne maison. Et donc, il y avait évidemment ce fameux message à la chambre des secrets, des secrets, pardon, a été ouverte. Ennemis de l'héritier prenait garde. Il y trouva également, fume sec, le phénix... Il y trouva rien en pleine ouïne, mais tranquille, c'est ça, en plus. Les phénix sont des créatures faciles. On va pas perdre deux points, pour le coup, pour avoir été trouvé par le professeur McGonagall. Tranquille. Harry qui regarde dans le vide. Je ne pense pas que tu sois coupable, Harry, mais j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que tu veux me dire. Viens. Viens à moi. que je te déchirer, que je t'écarche. Eh bien, alors ? Oh, le gros plan, là. Non. Au secours. Rien, professeur. Très bien, si tu en es sûr. Bonne nuit, Harry. Bonne nuit, professeur. Oui, je crois que j'avais déjà vu une vidéo qui parlait de ça. J'ai dû l'avoir tourné une fois. Si Harry avait été à Serpenta, effectivement, comme le choix Paul pensait au départ. Je ne l'ai pas vu, mais je l'avais vu tourner. Bon, c'est important. Ça a été pour le coup très expéditif. Et habitué à vous à ça pour ceux qui regarderont la suite du jeu. Expéditif, c'est le mot pour parler de ce jour, littéralement. Donc, première attaque, évidemment, avec l'ouverture de la chambre des secrets. Donc, avec Nick Asi sans tête qui a été pétrifié. C'est d'ailleurs le seul qui sera montré dans le jeu, à part Hermione plus tard. Même si Hermione, pareil, ça sera très vite... Elle sera juste très vite mentionnée, mais ça sera tellement expédié, tellement surpassé, tellement passé super vite, c'est limite, c'est barbant, quoi. À quel point c'est ridicule. Mais bon, ce jeu, il a été fait avec tellement peu de budget, on va dire, que l'histoire peut aller 4 cents sur 5 jours. Donc, c'est compliqué, quoi. Je vous conseille de la regarder car elle est vraiment bien. Après, c'est que de la théorie, évidemment, donc on ne saura jamais de ce qui aurait pu se passer. Ouais, mais c'est ça qui est bien aussi avec ce genre de vidéo. C'est que ça... Ah ouais, d'accord, je me fais carrément boulaille par des mains de la gloire qui sont placées dans des classes. C'est super, ça. Bon, de toute façon, il n'y avait rien à récupérer ici. Mais c'est bien justement avec ce genre de vidéo quand elles sont bien travaillées et tout, ça permet de voir évidemment des théories différentes et tout. Sur comment aurait pu se passer telle ou telle chose si ça avait été comme ça ou comme si... Enfin bref. Eh oui, la salle commune, t'y vas tout seul. D'ailleurs, pareil, défense contre les forces du mal, il y a la salle de classe mais... Si, 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 je suis bête. Il y a un cours de défense contre les forces du mal juste après. Dans la journée d'après. C'est des cours de potions par contre qu'il n'y a pas dans ce jeu. Oh mon dieu. Des craques de feu encore ces enfoirés. Bon, comme ça, en allant ici, j'ai récupéré une carte. Donc faisons-nous plaisir. Ça nous en fait 25 et mine de rien, j'ai déjà le quart de la collection. C'est pas mal. Donc vous voyez, craque badaboom, c'est quand même pratique. Voilà, et en plus, je le fais shooter par des livres juste après. Nicky a déjà été évacué mais tout passe bien. Rien à signaler. C'est craque, c'était ma hontise plus jeune. Ah ça que ces ennemis-là, ils sont relous. Dans ce jeu-là, en tout cas, à peine ils te voient, ils t'attaquent, c'est difficile à éviter. Faut faire gaffe. Faut faire gaffe à ce genre d'ennemis qui peuvent te prendre par surprise. Bon allez, on est à deux pas de la salle commune. Il y a juste un dernier petit préfet à éviter mais ça, ça va être easy. J'aurais pas fait un perfect encore une fois parce qu'évidemment, je me suis fait prendre deux fois tout à l'heure en sortant de la bibliothèque. C'est dommage, évidemment c'est dommage mais j'ai bien fait de pas aller à droite parce que sinon ils m'auraient vu là. Oh shit. Je passe, je passe, je passe, tu m'as pas vu. Alors ils sont sourds aussi les préfets. Tu passes à deux mètres derrière eux, ils n'entendent rien. Surtout pas être devant eux en fait. Bon allez Neville. Bah du coup, hop, on va viser la petite tapisserie et YOLO. Voilà. Parce que je sais pas passer ma main pour dégager la tapisserie et passer quoi. C'est vrai que toi t'as été... Ton tête a été attaqué et je... Oh et puis je te raconterai ça demain matin. J'avoue alors, bon ils nous donnent une carte, ils sont gentils. Ça me fume. Hermione, oh j'ai rien fait mais je suis épuisé. Franchement ça a été compliqué pour moi de soutenir Neville dans cette difficile épreuve. Lui qui a été caché pendant tout ce temps, enfin bloqué derrière tout ce temps derrière cette tapisserie alors qu'elle-même je pense qu'elle avait toute la capacité mentale pour se souvenir du sort qu'il fallait pour sauver Neville. Evidemment nous on a fait tout le sale boulot à sa place tout simplement. Neville, Akafis de Sengoku, tout à fait. Je vais l'appeler, on va l'appeler Brigitte maintenant Neville. Brigitte l'on du bat imagine. Donc ouais non c'est un peu du foutage de gueule quand même. Et puis rien à foutre il vient d'avoir une attaque une ikazis en tête qui vient d'être pétrifiée ils en ont rien à battre. En même temps rester debout pendant quelques heures c'est pas ouf sur 20 mais c'est vrai qu'elle a rien foutu la meuf. Après si on prend en compte le temps de jeu ça fait que 20 minutes. Ça fait 20 à 25 minutes seulement donc après il ne faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Allez hop encore une carte c'est moi qui régale. Et on n'a même pas d'objet à détruire. Bon je ne vais pas finir tout de suite la nuit je vais aller voir Fred et George peut-être pour aller acheter une carte. Vu que j'ai le max de dragées autant se faire plaisir. L'argent est fait pour être dépensé même si là ce sont des dragées et pas des livres des livres sterling par exemple. Donc on va attendre que Percy s'éloigne un peu. Oui que la nuit tout à fait Rémy. Pareil si tu y vas alors dans le premier quand il va la journée on va dire aux toilettes ça je sais que la boutique n'est pas dispo. j'avoue que maintenant tu mets un doute. Dans le premier jeu en tout cas ils ne sont pas ouverts la journée. Est-ce que c'est le cas pour ce deuxième jeu ? Ça ce sera à vérifier on va. Il faudra que je vérifie ça quand même un jour. Alors qu'est-ce que vous avez de cool ? Parce que au niveau carte ils ont quand même plusieurs cartes encore à me proposer. Vous savez quoi ? J'adore la bomba bouse. Achetons cette carte. Incroyable. Meilleure invention du monde évidemment. Même si la bomba bouse pour le coup il n'y en a pas du tout dans ce jeu. A la place ils ont mis des ballons. Les fameux ballons lumineux increvables. Bah voilà. De toute façon j'essaierai d'avoir une bourse à drager parce que j'aimerais bien m'acheter notamment cette fiole de potion parce que plus t'en a mieux c'est. La fameuse. Et oui. Il y a ça qui est intéressant. Il y a aussi le livre du sort Alohomora même si l'Alohomora dans ce jeu là c'est pas un sort qui est obligatoire encore une fois pour finir le jeu. Ça sert juste à récupérer d'autres cartes qui sont planquées dans des coffres à ouvrir justement avec ce sort mais sinon ça ne te sert absolument pas dans l'histoire principale. empruntons un petit passage secret pour se barrer facilement j'ai envie de dire parce que de toute façon il n'y a rien d'autre qu'on peut acheter avec le peu de dragés que j'avais encore. Malheureusement l'inflation ça touche aussi le monde des sorciers. Comme ça on se casse. Nous on galère. Ah tu ne connaissais pas le passage secret ? Ah bah voilà je suis bien content de t'avoir fait apprendre un truc de ce fait. Bah voilà le retour de la salle de la musique de Fred et Georges on peut passer par là comme ça on évite Percy. Petite astuce à savoir. Plutôt pratique d'ailleurs. D'ailleurs ce passage secret il n'existe même pas dans l'école des sorciers. Ça c'est exclusif à ce jeu là. Bah je crois que c'est bon on a fait le tout tour. De toute façon l'objet qu'on doit récupérer ce sera pour la journée d'après dans le jeu parce qu'évidemment il faut déjà avoir le Nimbus 2000. Moi j'apprends ça dix ans après. Tu sais des fois ça me surprend des fois d'apprendre des trucs dans des jeux mais des années après y avoir joué. C'est ça qui est fou. La musique qui se lance maintenant. Avec un peu de retard. Mais tu saurais le nombre de trucs pareil que j'apprends des fois c'est des tout petits détails mais des petits trucs des fois de jeux auxquels je joue depuis peut-être parfois plus de dix ans et des fois je découvre encore des trucs aujourd'hui. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est trop cool. Bon allez et après un dodo de quelques secondes qui évidemment est représenté par ce chargement évidemment c'est le début de la deuxième journée à Poudlard qui commencera. Évidemment qu'on fera la prochaine fois ce sera pour la VOD suivante. Donc ça ce sera pas pour ce soir j'en suis des avris. Il y a carrément Neville qui vient là. Peut-être pour ah bah c'est peut-être pour évidemment nous parler de l'attaque vu que là ça y est tout le monde l'a appris. Je suis sûr que tu n'es pour rien dans ce qui est arrivé à Nick quasi sans tête Harry. Mais bon j'étais coincé derrière la tapisserie quand ça s'est passé. Bah oui Brigitte la même tapisserie que t'as pas réussi à dégager à la main mais bon on va pas te juger après tout c'est Neville. Bon et bah évidemment ce que va nous proposer cette journée on découvrira ça dans la prochaine fois c'est très français ça. La prochaine fois tout simplement. Donc merci à vous la team YouTube d'avoir suivi cette VOD merci encore une fois de l'avoir tout suivi. Comme d'hab si ça vous a plu commentaire, le like, le partage l'abonnement si c'est pas fait et puis n'hésitez pas voilà aussi à venir sur Twitch voilà n'hésitez pas à venir follow ça fait toujours plaisir et puis comme ça vous ne manquerez pas les prochains lives. Donc bah merci encore une fois d'avoir suivi et puis je vous dis à la prochaine pour la suite de ce let's play sur Harry Potter et la chambre des secrets version PS2. Ciao !